hello tout le monde bon j'espère que vous allez bien alors par où commencer j'ai décidé de faire un nouveau format entre guillemets de vidéo je sais pas où vous mettre voilà j'ai une tenue en gros les vidéos vont être assez un peu plus dans le quotidien c'est à dire que c'est ni vlog ni face cam oui c'est un petit peu des deux un peu plus cool voyez là j'ai juste complètement jaunâtre un tout simplement parce que je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête à m les lumières me faire toute belle machin pour 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 ce genre de vidéo tout simplement alors j'ai décidé en gros je sais pas où vous mettre je vous met un peu plus en hauteur là ça va être un peu face quand même si j'ai décidé de me voir un petit truc attendez hop donc ouais parce que j'ai essayé de me voir un petit truc ma petite drogue du moment du brest cola je suis en bretagne voilà c'est ma drogue ici vous êtes peut-être un petit peu de travioles je suis vraiment navré si vous trouvez que c'est le cas voilà voilà j'ai commencé à le boire ce midi non c'est après midi moi c'est après midi quand j'ai pris mon petit goûter c'était 19h et ouais j'ai décidé donc enfin de boire ça tout à l'heure je crois que j'ai décidé je voulais boire ça tout à l'heure et je l'ai mis au frais du coup dans le verre et il n'y a presque plus il n'y a presque plus de bulle je vais avoir de ça bref bon ça fait presque deux minutes que je parle pour rien dire donc j'ai décidé de faire des vidéos où je vais parler de choses que j'ai vécu qui font aujourd'hui de moi ce que je suis certainement des trucs plus ou moins important aux yeux de certaines personnes voilà parler un petit peu de voilà deux choses que j'ai vécu j'ai beau avoir uniquement 22 ans voilà il y a des choses qui ont fait que j'ai été blessée dans ma vie comme certainement pas mal de personnes je sais que certaines personnes ont pas eu beaucoup de problèmes dans leur vie mais c'est comme ça reste quand même très rare donc je vais aborder plein de sujets il y a des choses de ma vie que je n'aborderai certainement pas aujourd'hui et peut-être jamais mais en tout cas les choses dont j'ai envie de vous parler et bien ça fera partie de ces vidéos je me suis dit que ça me ressemblait un petit peu plus parce que j'adore faire d'autres vidéos faire des vidéos où je teste des choses c'est vraiment un truc que je fais énormément en ce moment faire des vidéos make up là ces derniers temps c'est un petit peu ce que je fais je cherche clairement on va dire ce que je veux faire sur youtube et je pense que j'ai envie de tout faire j'ai envie de faire tout ce qui me plaît parce que youtube c'est ça c'est faire tout ce qui nous plaît dans la limite du raisonnable pour certaines personnes quand même ça reste un réseau social quand même ouvert à tout le monde donc ceux qui aiment certaines choses bizarres c'était pas fait pour ça mais ouais donc voilà j'ai décidé pour cette chaîne de lancer voilà c'est une catégorie et cette catégorie je me suis dit je sais pas je me suis dit que ça sonnait bien de l'appeler j'ai décidé d'être franche voilà d'être franche envers moi même et d'être franche aussi envers vous mais surtout envers moi même envers mon entourage éventuellement je suis vraiment désolée ce sweat là c'est à mon chéri donc bref on s'en fout là le but c'est pas les apparences on s'en tape parce que dans la vraie vie j'ai pas besoin d'être parfaite pour les gens voilà c'est encore un autre sujet peut-être d'une vidéo donc aujourd'hui j'ai plein de sujets à aborder je sais pas trop par quoi commencer surtout qu'il y a des trucs qui peut-être qui vont me faire monter les larmes mais voilà c'est quelque chose je pense qui va toucher plusieurs personnes forcément il y a forcément des gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire et je pense que je vais parler tout d'abord de quelque chose que un des premiers trucs que j'ai pu affronter en gros dans ma vie je pourrais aussi vous parler de trucs très positifs je vais pas vous parler forcément de trucs négatifs mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de temps parfois c'est du négatif qui s'est transformé en positif vous voyez un peu ce que je veux dire mais en gros voilà la première chose que je souhaitais aborder c'est le harcèlement le harcèlement c'est quelque chose dont on parle je suis désolé il y a mon chien il y a rien qui en train de se grattouiller qui fait se gratter l'oreille ouais donc le harcèlement tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu en étant très 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 jeune puisque j'ai commencé à vivre ça j'étais aux primaires mais vraiment voilà très très jeune c'est à dire limite dès le cp donc j'ai envie de parler de ça parce que c'est un sujet qui est beaucoup 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 abordé ces derniers temps là depuis on va dire trois ans à peu près deux trois ans quatre ans peut-être maximum entre par exemple déjà la série partiennes raisons why qui a fait énormément parler ou beaucoup de personnes justement sur youtube qui ont commencé à parler de ça des les suicides malheureusement qui ont qui ont été vraiment beaucoup plus révélés au grand jour et dont on parle beaucoup plus parce que voilà on sait aujourd'hui on en parle et on sait que c'est à cause du harcèlement et que c'est quelque chose qui peut vraiment vraiment briser quelqu'un et voilà psychologiquement et qui peut malheureusement après aller très très loin et voilà et moi c'est quelque chose que j'ai vécu très très jeune puisque quand j'étais plus jeune tout simplement j'étais excessivement timide très 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 timide je suis toujours un petit peu mais beaucoup moins quand même je reste toujours voilà un petit quelqu'un d'un peu timide mais ça n'a rien à voir avec avant moi j'étais vraiment très très timide c'est à dire que c'était vraiment c'était presque insupportable le moindre petit truc me stressait parler déjà un adulte c'était un truc j'étais incapable de le faire en fait et aller vers les gens c'était quelque chose de très 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 difficile pour moi si les gens ne venaient pas vers moi j'avais vraiment beaucoup beaucoup de mal et donc bon voilà et je me faisais beaucoup bouffer parce que j'étais très 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 gentille et donc eh bien ça m'a valu d'être dans des histoires vraiment pas cool où je me retrouverais vraiment toute seule je me faisais insulter alors que j'étais très très jeune même encore aujourd'hui je ne comprends pas quand on a six sept huit ans comment et puis même encore après mais surtout à cet âge là comment c'est possible de se faire insulter de se faire taper dessus alors qu'on est aussi jeunes je me souviens qu'il y avait un garçon je devais avoir je sais pas huit sept ans huit ans il était extrêmement méchant alors je sais pas il devait pas avoir une vie très sympathique ou sa famille c'était comme ça ça reste peut être tapé dessus par ses frères et soeurs s'il en avait j'en ai aucune idée je sais pas ce qu'il avait dans sa tête mais c'était quelqu'un qui était très très méchant c'était un garçon qui était vraiment très méchant ils étaient deux mais il y en avait un c'était particulièrement le cas et bon il m'en dire autrement et puis un jour je ne sais pas ce qui lui a pris donc j'avais un jean tout simplement et il m'a foutu par terre je sais plus ce qu'il m'a fait mais en tout cas je me souviens que j'avais le genou en sang que mon jean était déchiré et que j'avais le genou en sang il s'était acharné sur moi comme ça sans réelle raison je me souviens qu'il y avait un groupe de filles qui étaient vraiment les filles populaires alors qu'on est très très jeune mais c'était les filles vraiment le groupe dans lequel il fallait être et il y avait la petite chef et la petite chef décidait si j'avais le droit de rentrer dans le groupe si elle ne voulait plus et puis voilà ça les amusait de faire ça comme ça donc il y a des moments où je me retrouvais quasiment complètement toute seule ou voilà je me faisais bousculer je me faisais critiquer enfin c'était vraiment très très difficile en tant que vraiment toute petite fille depuis surtout on comprend pas on sait pas ce qui se passe pourquoi pourquoi nous pourquoi autant de méchanceté alors que nous mêmes on n'est pas comme ça je pense effectivement c'est une question d'éducation avant tout mais je pense aussi que on est comme ça en fait je pense que ça doit être ça on doit naître comme ça soit on est gentil soit on est méchant je sais pas je sais pas trop ce qui se passe moi ça m'est jamais arrivé d'être méchante je sais encore aujourd'hui même après tout ça je n'ai jamais réussi à être méchante alors qu'on en a fait des crasses mais bon après je pourrais vous raconter tout un tas de choses même ne serait ce que dans ma famille j'ai vécu du harcèlement aussi avec des personnes de ma famille où c'était vraiment très très difficile parce que pareil j'étais toute petite donc voilà c'était vraiment super difficile surtout que je ne disais rien en tout cas par rapport à ma famille je disais rien à mes parents parce que déjà j'étais pas une balance voilà clairement j'étais pour moi c'était synonyme d'être une balance si jamais je le disais je me disais je suis une balance quoi et alors que c'est pas du tout le cas surtout il faut en parler quand vous êtes harcelé peu importe par qui il faut surtout en parler mais à ce moment là en tout cas je n'en parlais pas à mes parents et c'était vraiment un enfer quand ça arrivait que je sois avec certaines personnes de ma famille puisque j'ai eu droit à toutes les crises à beaucoup de crises d'adolescence de certaines personnes de ma famille donc voilà c'est compliqué de mettre de l'ordre j'aurais peut-être dû faire une liste un petit peu je vous parle un peu clairement à coeur ouvert et tout à fait normalement comme si je parlais à un pote après qu'est ce que je pourrais vous raconter quand j'étais en sixième je pense que c'est enfin je pense que c'est vraiment quand j'étais au collège où j'ai vécu un enfer j'ai haï haï le collège plus que tout au monde j'ai détesté le collège mais vraiment mais à un point à un point où il ya des moments où je n'allais même plus à l'école où j'avais peur où j'avais mal au ventre où j'endormais pas de la nuit c'était horrible en sixième en fait au cm2 j'ai commencé à avoir de la poitrine au cm2 oui oui je pensais avoir de la poitrine et j'étais une des seules j'avais une autre copine qui en avait mais bon voilà on était que toutes les deux à avoir de la poitrine c'était limite improbable qu'on ait de la poitrine à 9 ans quoi et donc forcément les garçons nous ont t'inquié là dessus à la limite ça ça allait donc en sixième vous doutez bien qu'il n'y avait pas beaucoup plus de gonzesses qui avaient des seins et moi tu t'es fait peur mon coeur et moi en sixième j'ai commencé après à avoir mes règles donc forcément mes seins m'ont un peu plus poussé enfin bref et en sixième je donc je rentre au collège tout ça je me dis bon super nouvelle vie machin je me rends pour une grande tout ça bon j'avais quelques copines déjà qui aussi allaient dans le même collège et puis forcément on se retrouve avec plein 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 d'autres d'autres gens qu'on ne connaissait pas de plein d'autres écoles primaires et forcément voilà on rencontre des gens et je sais pas il y en a visiblement ils n'ont jamais vu de filles et n'ont jamais vu une paire de seins de leur vie je pense que ça doit vraiment les choquer et il y avait deux garçons qui un jour se sont amusés à me plotter les seins à me plotter les fesses et c'était ça tous les jours tous les jours tous les jours alors pourtant ils étaient loin d'être discret mais visiblement j'ai l'impression que personne ne le remarquait et donc ça par contre je l'ai dit assez rapidement à ma famille à mes parents parce que ça me choquait particulièrement je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça je comprenais pas enfin oui j'avais des fesses j'avais des seins mais et alors et bien qu'est ce que ça t'autorise à les toucher en fait ça les faisait rire ça les faisait rire sauf que moi ça faisait pas du tout rire je savais pas encore aujourd'hui je connais l'importance que ça je sais à quel point c'est quand même grave de faire ça parce que c'est pas normal du tout c'est pour certains c'est un degré qui est assez bas ça touche quand même l'intimité se faire toucher les fesses et les seins sans consentement ce n'est pas normal et donc et donc voilà un jour mon père est allé tout simplement choper l'un de ses garçons et il lui a dit de ne plus jamais recommencer ça l'a calmé un petit peu je me souviens qu'ils ont du coup ils ont recommencé ils avaient arrêté un petit peu et ils ont recommencé je me souviens quelques quelques jours peut-être quelques semaines après je pense que c'était quelques jours et mes parents m'avaient dit si jamais ils recommencent on t'autorise à alors foutre une tarpe dans la gueule clairement à te défendre et même si c'est avec la violence alors je sais que certaines personnes diront que c'est pas forcément bien mais c'est ça qui a stoppé tout pour moi en tout cas il y avait une paire de lunettes et on était donc on se rangeait quand c'était début des cours où c'était la récré et en référence on se rangeait il me semble pour la récré c'était la fin de la récré donc on se rangeait par classe et nos enseignants venaient nous récupérer et donc du coup il me semble bien qu'il m'a plotté les fesses et je me suis retournée et je lui ai collé une énorme tarte dans la tronche je crois que c'était la plus belle tarte que j'ai pu foutre de toute ma vie et j'en ai pas mis beaucoup donc c'était pour ça et je me souviens que ces lunettes se sont complètement envolées et à partir de ce jour là vu que avant ça je disais presque rien juste je leur disais d'arrêter mais je disais pas enfin c'était pas non plus en mode hyper énervé ou enfin là c'était en fait vu je réagissais pas assez ça enfin à leurs yeux bah ça ça l'a calmé mais immédiatement et à partir du jour là ils ont complètement arrêté et ça a été ça pour ça ça a été un soulagement après je pourrais vous en raconter un milliard pour pouvoir raconter un milliard d'autres choses qui me sont arrivés j'ai eu des garçons qui passaient leur vie à m'insulter ça j'en ai eu plein des garçons qui m'insultaient qui me traitaient de pute toute la journée de salope qui pareil c'est de me toucher de me faire chier et ce qui me choque particulièrement c'est de me dire que c'est que les enseignants réellement les enseignants entendaient ils entendaient tout ce qui se passait et ils ne faisaient rien ils disaient éventuellement oh arrêtez je crois qu'ils se rendent vraiment pas compte de ce que ça peut faire en fait de vivre ça au quotidien et de juste dire arrêtez ça ne les arrêtait pas à aucun moment je savais il me jouait mais oui et donc du coup c'était ça tout le temps et il y a une période où il y avait trois garçons qui me faisaient chier particulièrement et qui m'insultaient comme ça toute la journée même qu'ils m'envoyaient des messages pour me faire chier enfin voilà et c'était très très désagréable et puis voilà les enseignants entendaient et je me souviens un jour on était en cours d'art plastique et j'avais donc des copines forcément et une de mes copines était très très maigrichonne elle mangeait tout à fait normalement même si ça n'avait pas été le cas ça regarde personne mais elle était très très maigrichonne elle avait pas de forme etc elle était vraiment très complexée par ça bien évidemment les garçons ces mêmes garçons qui m'insultaient tout le temps et même tous les garçons en général ça les amusait de la partie de planche à pain ou d'anorexie tout ça toute la journée qu'elle avait des oeufs au plat à la place des seins enfin des trucs qui blessent énormément surtout quand on a là on devait avoir je sais pas 12 ans 12 ans un truc comme ça et on était en cours d'art plastique et ce fameux un des fameux garçons était à côté de moi en fait on était des étapes par quatre vous voyez face à face vous voyez qui étaient collés c'est comme ça dans plastique et ce fameux garçon était à côté de moi j'étais contente et il y avait donc ma copine qui était en face de moi il me semble et puis il y avait certainement une autre personne peu importe et et il passait sa vie à moi à m'insulter et à dire donc à cette copine que c'était une anorexique machin des trucs alors que ça c'est une maladie en plus c'est donc c'est vraiment choquant mais à critiquer son physique à lui dire des méchancetés comme ça et je me souviens qu'elle s'est mise à pleurer moi aussi j'étais tellement sur les nerfs je me souviens que je l'ai défendu forcément et j'étais tellement sur les nerfs que ça faisait tellement de temps que ça durait ça durait tellement longtemps de me faire insulter etc que pareil je me suis mise à pleurer je me souviens que cette fameuse prof d'air plastique m'a dit oh bah va dehors pour te calmer un petit peu attend va dehors pour te calmer un petit peu donc attend c'est à moi de me calmer alors effectivement je suis en train de pleurer je peux aller dehors pour prendre l'air etc mais c'est à moi de me calmer et c'était ce mec là n'a rien eu elle n'a rien elle lui a rien dit alors qu'elle entendait tout elle entendait tout ce qu'il disait je me souviens très bien qu'on était à côté de son bureau je me souviens parfaitement et ouais et elle a rien dit à ce garçon et il y a eu aucun souci quoi moi je suis sortie pour finir de pleurer comme une conne dehors et puis je suis rentrée puis voilà à partir de ce moment là ça s'est fini comme ça quoi c'est tout à fait normal ça s'il te plaît et il y a eu beaucoup de choses comme ça il y a eu une fois aussi où un de ces fameux trois garçons d'ailleurs je me demande si c'est pas parti de là on était un anniversaire donc j'avais 12 ans j'étais en 5e on était un anniversaire donc on était à peu près une dizaine et il y avait garçon fille c'était l'anniversaire d'une copine et bon on était allé à la patinoire et le soir on dormait tous chez elle ou quasiment tous chez elle et et donc ce fameux garçon à ce moment là avant que ça arrive et bien il était un peu amouraché on va dire de lui voilà je l'aimais bien machin et ce soir là il a bien voulu sortir avec moi machin c'était un petit bisou enfin bon voilà on est en 5e et il y avait les téléphones à ce moment là moi j'ai commencé à avoir un téléphone en 6e et donc la plupart ont été pas mal à avoir un téléphone et ce garçon là il y avait beaucoup de filles qui étaient amoureuses de lui et donc bien évidemment ça allait créer des jalousies et je me souviens que ça l'avait fait rire et il avait envoyé un message à une des personnes justement qui était soi-disant amoureux amoureuse de lui en lui en lui disant que j'avais couché avec lui donc j'avais 12 ans je ne critique pas si une personne à 12 ans a envie de coucher c'est je m'en fous c'est pas c'est pas la question c'est que on était en plus de ça ça qui était à l'histoire c'est qu'on était un anniversaire on était tous ensemble tout le temps il n'y a pas un seul instant où j'ai été seul avec lui et il a inventé un truc pareil et le lendemain c'était la plus enfin pas le lendemain oui c'était peut-être le lendemain enfin oui le surlendemain parce que c'était de samedi à dimanche et donc le lundi j'arrive à l'école et je me souviens que le matin je n'avais pas je n'avais pas de 4 je n'avais pas cours et j'avais cours à partir de la récréation du matin donc du coup j'arrive peut-être vers 10 heures je ne me souviens plus exactement à quelle heure était cette fameuse récréation et là j'arrive et une foule mais quand je vous dis une foule mais vraiment une foule de gens arrivent dont cette personne qui était amoureuse de lui et une autre nana aussi qui était amoureuse de lui et l'autre avait un an de plus que moi et voilà faisait partie des gens un peu populaires etc aussi ce que moi je n'étais pas et là mais quand je vous dis une foule parce que forcément en plus le monde amène le monde donc sans déconner il y avait bien plus d'une cinquantaine de personnes autour de moi et là cette fille me balance comme ça mais devant tout le monde alors ça va tu t'es bien amusée tu t'es fait dépucceler par nanana t'es vraiment une nanana enfin bon je vous passe les détails et là mais j'étais mais j'étais outré quoi mais outré j'avais 12 ans pour moi voilà ce moment là je suis en cinquième j'étais encore comme une enfant dans ma tête et j'étais mais je me souviens j'ai fondu en larmes j'étais outré en plus c'est devant le bureau du cpe et enfin de la cpe et la cpe rien dit du tout voilà je me suis fait humilié comme ça et après ça je m'en suis pris plein la gueule bien évidemment je me faisais insulter au moindre instant et ça c'est un truc qui m'a énormément marqué parce que c'est ça m'a vraiment vraiment choqué de me dire que déjà en plus qu'on croit ce genre de choses mais que ce mec ait dit ça et que ensuite je me sois pris tout ça dans la gueule devant tout le monde je me suis mais j'étais tellement honteuse c'est moi qui avait honte alors que je n'avais rien fait et que même si ça avait été le cas dans tous les cas je pense que on ne mérite pas ce genre de choses ce genre d'humiliation de se faire insulter comme ça que tout le monde rigole en plus ce fameux garçon était dans la dans le groupe comme ça en train de se foutre de ma gueule ça faisait bien rire puis lui c'est vrai que lui c'est pas grave c'est toujours la fille la salope de toute manière c'est très souvent comme ça j'ai un petit peu soif et voilà il y a eu aussi une période où une nana qui était à la base une copine et puis enfin c'est souvent comme ça au collège n'était plus une copine et elle a décidé de me harceler absolument tous les jours pendant je ne sais combien de temps tous les soirs à partir de je crois de 17 heures une connaît comme ça enfin dès qu'on finissait les cours je montais dans la voiture de mes parents et je recevais des mots déjà toute la journée elle m'insultait elle me crachait à la gueule etc mais dès que je montais dans cette putain de voiture vers 17 heures 17h30 je recevais un message comme ça d'insultes d'insultes de méchanceté de et un jour ça j'ai décidé de le dire bien sûr j'ai décidé de le dire à ma mère et et ma mère m'a dit je voulais même plus aller à l'école par un moment mes parents ne le savaient pas forcément je disais que j'étais malade et tout il y avait des périodes comme ça où vraiment je ne voulais plus aller à l'école parce que j'étais traumatisée d'y aller en prenant tout ce genre de choses quoi et donc un jour j'ai dit à ma mère qui voilà qui avait cette fameuse fille qui m'envoyait des insultes donc je lui ai même montré les messages etc et ma mère m'a dit la meilleure chose c'est d'ignorer et c'est ce que j'ai fait parce qu'à chaque fois je lui répondais à chaque fois je lui répondais je lui répondais pas méchamment bien au contraire je disais que je comprenais pas etc et donc du coup et bien ce jour là je ne lui ai pas répondu parce qu'en fait j'ai fondu en larmes devant ma mère parce que c'était le message de trop quoi et et je ne lui ai pas répondu et elle a arrêté elle a arrêté définitivement envoyé un message je suis pas à dire merde ça ne me plus parce qu'elle ne me répond pas et elle a complètement arrêté donc comme quoi parfois il faut vraiment parler à ses parents et puis voilà si jamais ils sont du genre à vous aider et puis si eux ne sont pas capables de vous aider en parler à quelqu'un d'autre tout simplement mais voilà ce jour là j'ai été soulagé après il y a eu plein d'autres choses encore mais c'est des voilà par ci par là mais enfin des petits trucs c'est jamais des petits trucs pour moi je trouve mais vous avez vu d'autres trucs pareil en troisième par exemple même en quatrième où il y avait des filles qui s'amusaient à être contre moi je sais c'est grand délire en troisième pareil il y avait une bande de filles qui passaient leur vie dès qu'elle me passait à couper de moi on disait salade connaît des trucs qui après ça je après ce en fait je vivais en Bretagne vraiment pendant la période je me suis fait vraiment vraiment harceler j'ai vécu en Bretagne et après j'ai déménagé donc ma troisième je l'ai faite à Paris et ça me passait beaucoup plus au dessus de la tête alors je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai dû mûrir j'ai dû grandir et essayer de passer au dessus de tout ça et quand voilà il y avait ces fameuses filles qui m'insultaient etc juste je les regardais et puis et j'ignorais et ignorer c'est vraiment la meilleure des choses c'est vraiment la meilleure des choses mais quand ça va trop loin quand c'est uniquement des insultes par ci par là ça peut éventuellement passer et encore je pense que c'est que si ça va trop loin c'est à dire depuis trop longtemps là il faut effectivement il faut en parler il faut essayer de se défendre d'une manière ou d'une autre en s'aidant de certaines personnes soit ses amis souvent il faut aller vers les adultes c'est le plus important même si visiblement les adultes ont beaucoup beaucoup de mal même encore de nos jours même s'il y a des choses qui sont plus ou moins mises en place par rapport au harcèlement soit disant ça a évolué je sais pas si c'est vraiment le cas parce que quand je vois à la télé aux infos etc tout ce qui peut se passer par rapport à des personnes qui se font harceler et qu'on voit encore le nombre de suicides qu'il y a c'est qu'il y a quand même largement pas assez de prévention là dessus parce qu'ils le voient très bien c'est juste qu'ils n'ont pas envie de se faire chercher ça ou alors se disent des histoires de gamines ça va passer enfin de gamines de gamins parce qu'il y a des garçons il y a beaucoup de garçons aussi la preuve moi il y a autant de filles que de garçons qui ont pu bien me péter les bonbons mais ouais dites vous que c'est pas vous le problème que c'est pas parce que vous n'avez pas le physique que les personnes voudraient que vous ayez que c'est vous le problème c'est pas parce que vous n'êtes pas comme les gens voudraient que vous soyez dans votre caractère que vous ne faites pas ce qu'ils vous demandent de faire que vous soyez pas comme si que vous soyez pas comme ça que ou que vous justement vous soyez comme si vous soyez comme ça que c'est vous le problème vous n'êtes pas le problème le problème c'est eux ce n'est pas normal d'être comme ça moi je sais qu'il y a certaines personnes qui disent oui bah moi je suis devenue une vraie gasse ou je suis devenue un peu enfoiré parce que justement j'ai vécu des trucs difficiles etc c'est pas vrai ça c'est ça c'est une excuse moi jamais de toute ma vie je suis devenue une harceleuse parce qu'on me harcelait jamais de la vie je suis devenue quelqu'un de méchant parce que des gens étaient méchants envers moi jamais de la vie jamais de la vie ça m'est jamais arrivé mais à partir de la troisième par contre j'ai commencé à me défendre j'ai commencé à avoir un vrai caractère enfin pas un vrai caractère mais un fort caractère c'est à dire que je m'assumais beaucoup plus on va dire au niveau voilà je savais dire merde je savais dire stop et je savais dire va te faire foutre et je pense que à partir de ce moment là voilà j'ai décidé de tout simplement d'être franche voilà avec les gens et de ne pas tourner autour du pot et que si jamais quelqu'un me faisait bien bien chier et bien il le savait très rapidement et il savait très bien qu'il fallait vraiment pas me gonfler et et voilà d'essayer de vous défendre comme vous pouvez si vous vous n'avez pas cette force essayez de puiser cette force chez quelqu'un d'autre moi j'ai après bien sûr j'ai eu des amis qui étaient là pour me soutenir et surtout si vous vous voyez quelqu'un qui se fait harceler comme moi j'ai pu voir beaucoup de mes copines de mes potes qui ont pu se faire harceler et bien soit parlez-en à des adultes soit vous aider cette personne essayez de l'aider et mon bébé et puis et puis voilà de toute façon c'est ça il faut aider il faut savoir aider son prochain pour dans toutes les situations et moi c'est ce que j'ai toujours fait bon malheureusement ça n'a pas valu toujours des remerciements c'est à dire que bon voilà ça peut-être que c'est autre chose je vous parlerai de quelque chose d'autre comme ça c'est que j'ai toujours été quand même trop bonne trop conne malheureusement mais bon au moins je suis droite dans mes baskets comme on dit et je n'ai rien à me reprocher et même si j'ai défendu des personnes qui parfois ne méritaient pas et bien au moins j'ai toujours été quelqu'un de bien et je n'ai jamais fait de mal volontairement à quelqu'un comme ces personnes peuvent le faire donc je sais que pour certains mon harcèlement n'aura pas été quelque chose surtout si j'en parlais pardon plus ça durerait très très longtemps si je vais rentrer dans tous les détails ça durerait très très longtemps aussi mais voilà certaines personnes vont dire qu'elles ont été pires bien sûr il y a toujours pire mais chacun le prend à sa manière il y a des degrés peut-être pour certaines personnes mais tout dépend aussi de notre caractère c'est à dire que même des trucs petits parfois ça peut être vraiment horrible et parfois des trucs très gros pour certaines personnes ça va être assez banal alors que ce n'est pas le cas mais mais voilà donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler enfin le sujet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui il y en a plein d'autres d'autres qui vont être mille fois plus durs que celui-ci parce que le harcèlement c'était longtemps que je suis sortie de ça on va dire et que j'ai été guérie entre guillemets de ça même s'il ya forcément des petites séquelles parfois et que l'on se méfie beaucoup des gens mais voilà c'était un des premiers sujets que je voulais aborder pour ce type de vidéo j'ai décidé d'être franche donc voilà aujourd'hui c'est le harcèlement et voilà n'hésitez vraiment pas à en parler et je sais qu'il ya des numéros par rapport à ça il me semble pour que vous puissiez en parler donc si je trouve tout ça je vous mettrai ça dans la barre d'infos et cette fois-ci je le ferai vraiment parce que cette fois-ci c'est quelque chose de vraiment important donc voilà j'espère en tout cas que ce premier type de vidéo vous a plu et voilà comme ça vous en apprenez un petit peu plus sur moi et puis voilà je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo ciao j'ai oublié de vous dire que si toutefois vous avez besoin de parler de quoi que ce soit avec moi ou avec même la communauté vous pouvez mettre un commentaire ou vous parlez de vous ou de quelqu'un que vous connaissez si vous voulez et sinon n'hésitez vraiment vraiment pas à venir m'envoyer enfin à m'envoyer un message sur mon instagram je réponds à tout le monde ou presque sauf ceux qui envoient des trucs enfin bon voilà vous voyez le genre de personne qui envoient des trucs on n'a pas du tout envie de répondre mais les personnes voilà qui m'envoient tout simplement des messages qui ont besoin de parler moi ça me fait toujours très très plaisir je réponds à tout le monde parfois je mets un petit peu plus de temps donc ne vous inquiétez pas et puis parfois aussi c'est parce que vous êtes dans vu que je ne suis pas vous êtes dans la catégorie vous voyez je dois vous accepter donc parfois c'est pour ça que je vois pas bref et je reçois pas forcément une notification donc voilà en tout cas je ferai de mon mieux pour vous répondre et puis voilà c'est toujours du bien d'en parler donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite ciao tu dis au revoir mon baboubi ah c'était pas en paix donc c'était le c'était le fauteuil hein tu diras rien